bonjour bienvenue cette nouvelle vidéo O2 switch aujourd'hui nous allons voir comment lire et envoyer des messages à partir des webmails en ligne proposés par O2 switch donc dans la vidéo précédente nous avons vu comment créer un compte de messagerie et pour consulter vos messages en ligne vous avez différents moyens l'un des moyens les plus simples est de se connecter sur le webmail en ligne le webmail en ligne c'est une interface web que vous pouvez consulter dans un navigateur web qui vous permet de lire et envoyer des messages donc pour y accéder vous avez plusieurs méthodes la première c'est d'aller sur votre nom de domaine donc on tire et tuto.fr par exemple et d'ajouter après 2.2095 un petit peu comme ces panels sauf qu'à la place du 2082 c'est 2095 et là vous arrivez sur une page de connexion au webmail dans la première case il faut entrer votre adresse email et dans la deuxième case le mot de passe de l'adresse email une fois que vous avez entré mot de passe vous êtes connecté sur la messagerie et là vous avez différentes applications pour lire vos messages en ligne il y en a trois ordres ou ce qu'un mail moi je vous recommande plutôt de partir sur un cube ce que c'est le plus simple à utiliser ordre est un petit peu plus complet mais un petit peu plus complexe à prendre en main également donc visuellement ordre ressemble à ça vous avez une cube qui est ici vous remarquez qu'on peut cliquer en haut à droite sur la petite flèche de la messagerie pour changer de webmail et scroll mail il est plus trop adapté l'interface est un petit peu vieillot donc je pense pas vous allez l'utiliser donc on va se placer sur une cube qui est le plus simple vous remarquez que dans le menu déroulant il y a une petite étoile à côté l'étoile permet de définir le webmail par défaut donc vous pouvez cliquer sur une cube l'étoile en face du round cube comme ça dès que vous allez vous connecter sur le webmail en ligne vous serez automatiquement redirigé au bout de quelques secondes sur round cube donc là vous pouvez consulter et envoyer des messages à partir de cette interface là donc là je vais m'envoyer un message à moi même donc vous avez le bouton nouveau message en haut j'en remette message de test alors par défaut round cube génère des messages en texte simple je vous recommande de rester en texte simple des raisons d'anti-spam en fait les anti-spam ont tendance à un petit peu plus bloquer les messages qui sont rédigés en html c'est à dire avec de la mise en forme des couleurs des choses comme ça plutôt que des messages simples en texte clair et voilà quand vous recevez un message ça ressemble à ça et vous pouvez consulter un message en double cliquant dessus vous avez des paramètres qui peuvent être intéressants qui sont trouvables en haut à droite et notamment la gestion des dossiers et la gestion des identités ce qui permet d'ajouter une signature automatique en bas de chacun de vos messages quand vous cliquez en haut sur votre messagerie vous avez également accès à différents outils pour votre messagerie vous avez l'outil pour changer de mot de passe l'outil pour configurer un client messagerie c'est à cet endroit là qu'apparaissent les paramètres de connexion à votre messagerie on verra comment configurer un client messagerie dans une vidéo qui va suivre et plus intéressant vous avez les filtres de messagerie qui permettent d'ajouter des filtres donc si vous voulez que tous vos messages qui commencent dont le sujet commence par haut de switch aillent dans un dossier en particulier ça peut se générer avec un filtre on verra ça plus en détail dans une vidéo qui va suivre aussi vous avez également la possibilité de créer des redirecteurs et des réponses automatiques les réponses automatiques c'est les réponses que une personne reçoit quand elle cherche à vous joindre c'est très utilisé pour les vacances concrètement quand quelqu'un part en vacances il ajoute un répondeur automatique en disant chaque personne qui contacte attention je suis à quand je pourrais vous contacter dans un mois dans une semaine etc et après box trapper c'est un outil qui permet de gérer une sorte de filtre anti spam alors si jamais l'adresse en 20 95 ne fonctionne pas de la même manière que ces panels ça veut dire que le port 20 95 est bloqué sur votre connexion internet ça arrive très souvent dans les réseaux d'entreprise et dans les réseaux type hôtel wifi gratuit dans ce cas là vous avez une adresse de secours qui existe qui est web mail point votre domaine principal point comme au point fr donc la vue qu'on donne principal c'est mon tuto point fr l'adresse de secours et web mail point mon tuto point fr et là j'arrive exactement sur la même page de connexion au web mail sur le web mail de la sorte ici web mail point votre domaine je vous recommande d'uniquement utilisé en route urb voilà c'était tout pour le web mail en ligne dans les prochaines vidéos nous allons voir comment configurer un client de messagerie lourd comme outlook ou sounder